Salut les filles, donc j'espère que vous allez bien, alors aujourd'hui je reviens avec un test de fond de teint donc c'est le nouveau fond de teint de chez Too Faced donc au niveau de la boîte ça se présente comme ceci, voilà et au niveau du packaging, déjà j'aime beaucoup le packaging, par contre j'ai peur que ça soit trop clair pour moi donc je pense que ça m'en ira un petit peu plus en hiver parce que j'aurai le teint un peu plus blanc et du coup le packaging se présente comme ceci, il est vraiment mais vraiment magnifique j'essaierai de vous mettre une photo mais je pense que je vous l'ai déjà montré sur Instagram et du coup au niveau du packaging, déjà j'apprécie beaucoup le packaging mais après comme on dit, c'est pas le packaging qui fait le produit donc je vais tester ça avec vous et on verra en même temps ce que j'en pense et comme ça je vais faire mon teint en même temps dans la vidéo voilà je trouve plus les mots, ça y est ça commence j'ai déjà fait mes yeux, j'ai pas fait mes sourcils donc prêtez pas trop attention à mes sourcils et tout mais voilà on va tester le fond de teint ensemble et puis comme ça je vais voir si ça me convient ou pas il risque d'être vachement clair pour moi donc j'espère que je vais pouvoir réchauffer mon teint avec un bronzer mais au moins c'est vraiment pour voir la texture, pour voir comment il est vraiment vous donner mon avis ah ouais il est clair bon bah comme vous pouvez voir j'ai pris la mauvaise teinte, je deviens très très blanche oh le cadavre, oh le cadavre attendez je vais prendre un miroir, j'ai peur putain il est vachement blanc ah ouais les filles il est vachement blanc genre elle lui prend une teinte en dessous vraiment, euh au dessus donc sachez que j'ai la teinte 2, ouais j'ai la teinte 2 et euh, oulala truc de ouf là putain bon bah vous allez pouvoir rigoler de moi, je vais faire un test, c'est génial là c'est vraiment pour vous dire vraiment si le produit il a l'air d'être bien ou pas mais là je pense que même en hiver ça sera beaucoup trop clair pour moi donc il faudrait que j'en rachète un à voir comment il se comporte déjà donc là sachez que j'ai mis 2 pompes ah ouais c'est clair ohlala le cadavre c'est quoi ce truc de ouf là bon euh déjà euh, comme vous pouvez voir ah la caméra c'est encore pire oh putain bon bah comme vous pouvez voir là c'est vraiment mais vraiment pas du tout moi là là c'est un truc de ouf là je sais même pas si je peux réchauffer quelque chose avec ça tellement que c'est blanc ohlala qu'est-ce que ça fait Marie-Lyne en plus je dois faire une autre vidéo après euh, je vous dis pas comment euh, ohlala bah déjà hein, franchement au niveau de l'application c'est un peu long parce que ça fait des genres de petites marques après euh, ça m'a l'air d'être un fond de teint qui est pour les peaux grasses je pense il est un peu lumineux ouais, il est un peu lumineux en même temps et euh, ouais franchement euh, si il m'a l'air sympa quand même il camoufle pas forcément les imperfections mais il a l'air quand même sympathique mais la différence de couleur quoi truc de ouf hein pardon pour le gros mot donc euh, voilà les différences entre les deux bon malgré que c'est pas ma teinte mais bon ça sera ma teinte d'hiver je pense quand même donc là je remets de l'autre côté en tout cas il m'a l'air de bien camoufler les rougeurs donc ça c'est sympa parce que moi j'ai pas mal de petites rougeurs au niveau du nez donc ça a l'air super sympa à oublier le coup et apparemment c'est une tenue bah c'est waterproof ce fond de teint là donc ça a l'air plutôt sympa oh là mais à la caméra c'est un truc de ouf putain en vrai ce n'est pas vraiment comme ça je vous le dis tout de suite la fille elle veut devenir blanche alors qu'elle déteste être blanche je suis désolée pour les gros mots et là je suis vulgaire vraiment là je suis tellement choquée de la couleur comment elle est blanche par contre là il y a un peu plus de couvrance alors c'est peut-être le fait que j'en ai mis un peu plus je sais pas par contre si vous avez par exemple des points noirs et ben je pense qu'on est un peu toutes pareilles mais si vous avez des points noirs ça a tendance un peu à les marquer donc là on n'oublie pas encore une fois le cou des oreilles bien évidemment ça m'a l'air d'être bien franchement là vous voyez vraiment la qualité mais comme si je suis vachement blanche mais en fait j'ai l'impression que le fond de teint bah change de couleur en fait c'est assez étrange en fait quand je l'ai posé vous avez bien vu comme moi j'étais archi blanche et au final bah là c'est comme si que le fond de teint s'adapte à ma couleur de peau je sais pas c'est assez bizarre je sais pas c'est peut-être moi qui rêve aussi j'en sais rien mais je sais pas regardez la différence comparée à tout à l'heure je sais pas je sais pas c'est bizarre donc là j'ai fini de faire mon teint j'ai fini de faire un peu tout ça donc je n'ai pas mis de rouge à lèvres pour le moment je mettrai ça plus tard mais voilà ce que ça donne au niveau du fond de teint en tout cas moi j'aime beaucoup c'est un petit peu clair pour moi comme vous avez pu le voir au début mais le truc c'est que j'ai l'impression que le fond de teint bah devient un peu plus foncé juste après donc vous fiez pas à la couleur du début comme vous avez pu le voir tout à l'heure mais un peu après parce que je trouve que la couleur elle a quand même pas mal bah un peu elle est un peu foncée elle est devenue un peu plus foncée bah après ça m'a l'air d'être un bon fond de teint là pour en revenir au sujet par contre ça a l'air de vous savez quand vous mettez votre fond de teint bah moi ça marque un peu mes zones en dessous là mes petits plis en dessous donc ça c'est un peu chiant mais après à voir après au niveau de la couvrance en fait il est plutôt pas mal bah on voit que j'ai encore des petits boutons c'est pas une couvrance extrême donc si vous recherchez une couvrance extrême n'allez pas sur ce fond de teint là mais si vous recherchez juste à vous refaire vraiment le teint avoir un teint unifié et qu'on voit pas trop vos imperfections parce que là on voit pas trop mes imperfections je vous avoue mais franchement il camoufle quand même pas mal et c'est un fond de teint waterproof donc apparemment ça dure vraiment toute la journée moi je suis quelqu'un qui brille vraiment rapidement mais vraiment rapidement et voilà mais je pense que moi ça va pas fonctionner sur moi parce qu'en général les fonds de teint ne fonctionnent pas sur moi le waterproof j'en sais rien tous les fonds de teint je brille avec même les fonds de teint les plus réputés qui sont mat je brille avec voilà c'est simple donc mais franchement quand je regarde le rendu final c'est le top j'adore ce fond de teint là voilà déjà au niveau du rendu j'aime beaucoup 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 c'est vraiment un fond de teint que je peux recommander déjà et il a le même effet que le fond de teint de chez Revlon qui est pour les peaux grasses et d'ailleurs il y a Adrienne Trend il me semble qu'elle l'utilise aussi qu'elle l'adore aussi également il est vraiment génial mais je trouve qu'il se ressemble beaucoup par rapport à l'aspect par rapport à l'effet c'est un peu près pareil voilà pour moi je trouve que c'est comme ça donc sur ma peau en tout cas voilà je trouve ça vraiment super sympa comme fond de teint pour le packaging je mets une note de 5 voilà parce que le packaging il est vraiment génial et il est vraiment magnifique bon pour la teinte ça m'a l'air d'aller franchement moi qui pensais comme on a vu qui pensais que ça allait vachement clair parce que ça me donnait le teint blanc mais blanc au final il a un peu changé de couleur plus les minutes passaient plus il changeait un peu de couleur donc moi qui ai un teint comme si vous avez un teint comme moi je vous conseille le 2.0 c'est celui que j'ai acheté après vous pouvez toujours réchauffer votre teint c'est ça qui est bien quand vous achetez un fond de teint un peu plus clair vous pouvez toujours réchauffer votre teint il y a toujours des solutions que si c'est un fond de teint trop foncé là c'est un peu plus galère à manipuler mais là franchement il est vraiment génial au niveau de la conférence je lui donne 4 sur 5 pour ma part après qu'est-ce que je peux vous dire d'autre il a un côté un petit peu lumineux donc ça j'aime beaucoup voilà j'aime beaucoup cet effet lumineux voilà ça donne un côté bonne mine et ce n'est pas vraiment comme si que vous allez briller non c'est un côté vraiment lumineux et ça j'apprécie beaucoup j'ai une peau mixte à grasse donc j'ai des zones de sécheresse j'ai une peau un peu sèche ici mais voilà ça se remarque pas forcément mais j'ai la peau grasse et mixte au niveau des zones T et franchement il est pas mal donc pour Justine toi qui me demandais si je pouvais faire la vidéo rapidement comme je te l'ai dit je ne peux pas aller plus vite mais voilà mais voilà t'as enfin le résultat t'as enfin mon avis donc si toi t'as la peau mixte je te le conseille après il faut faire attention de pas prendre si vous prenez en dessous de 2.0 franchement ça risque d'être un peu bah c'est vachement clair quoi donc faites attention mais moi le 2.0 il est vraiment génial voilà au début j'étais vraiment mitigée je me suis dit c'est quoi ce montant là pourquoi il est aussi blanc et au final non franchement il change de couleur donc ça m'a l'air plutôt pas mal par contre j'espère qu'il va pas trop jaunir au fil de la journée et moi je vous fais en tout cas d'énormes bisous j'espère que cette petite revue papotage démo vous aura plu en tout cas moi ça m'a fait vraiment plaisir donc voilà bah moi je vous fais d'énormes bisous et puis bah moi je vous dis à bientôt bye bye